8h13 sur Europe 1, Sonia Mabrouk, votre invitée, le président du Rassemblement National. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jordan Bardella. Bonjour, merci de votre invitation. C'est une agression qui choque, ce sont des images qui prennent aux tripes. L'agression d'une grand-mère et de sa petite-fille à Bordeaux. L'individu est très défavorablement connu des services de police. D'ailleurs, les policiers l'ont tout de suite reconnu sur la vidéo. Agression filmée, vous venez de réagir sur les réseaux sociaux évoquant un acte gratuit. Mais plus largement, de quoi est-ce le symptôme une telle attaque, une telle agression ? Je crois que cette attaque est le symptôme de l'ensauvagement de la société française qui est en train de s'enliser et de se voir submergé par un laxisme judiciaire qui est absolument insupportable. L'autorité de l'État ne fait plus peur. Et la conséquence de cet effondrement de l'autorité de l'État, c'est la multiplication sur notre sol des agressions gratuites. Nous vivons dans un pays où il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes. Toutes les 44 secondes dans notre pays, une agression gratuite de la part de gens qui sont systématiquement les mêmes. C'est-à-dire généralement connus des services de police. S'agissant de cet individu, il avait de sources policières une vingtaine de faits à son casier judiciaire. Il était connu pour des antécédents judiciaires. Et c'est seulement au bout de la 21e agression, en tout cas déclarée, connue, que la machine judiciaire réagit. Donc il faut un tournant aujourd'hui dans notre société en matière pénale. Il faut une justice qui soit beaucoup plus ferme, beaucoup plus efficace. Comment l'incarner ? Ce sont des femmes et des hommes qui rendent la justice ? Vous dites la machine judiciaire. Vous pensez que dans de tels cas, il y a une forme d'orientation idéologique à ne pas punir, à ne pas mettre en prison ? Je pense que la France a fait le choix d'une politique judiciaire qui vise à trouver systématiquement des alternatives à la privation de liberté. Quand on s'en prend à l'intégrité physique, quand on s'en prend à des personnes, quand on s'en prend à des femmes, quand on s'en prend à des enfants, quand on attaque les plus fragiles dans notre société, mais quand on attaque aussi les représentants de l'autorité de l'État, alors on doit forcément faire les frais d'une mesure privative de liberté. Et nous, nous défendons une mesure très simple, c'est le rétablissement des peines planchées. Il existe des peines maximales dans notre droit. Il doit exister des peines minimales, auxquelles bien souvent on trouve des alternatives, notamment à l'incarcération. Et deuxièmement, nous sommes favorables à ce qu'il n'y ait plus un seul aménagement de peines pour des peines prononcées qui vont au-delà de six mois fermes et qui touchent à l'intégrité physique. L'atteinte à l'intégrité physique, quand on touche à une personne dans notre société, on touche à la manière dont on vit en société, on touche à la civilité de notre société. Et donc je pense qu'il faut en la matière que l'intégrité physique et que l'atteinte aux personnes retrouvent un caractère sacré. Je crois que c'est affaire de volonté politique, mais c'est aussi affaire d'une réforme de la justice que nous portons depuis des années, alors qu'une partie des juges aujourd'hui, pas tous les juges, une minorité de juges, notamment, on aura peut-être l'occasion de parler du syndicat de la magistrature, ne font plus du droit, mais font de la politique et considèrent systématiquement que le coupable est la victime de la société, parce qu'il n'aurait pas eu une enfance heureuse, parce qu'il viendrait d'un milieu pauvre, parce qu'il serait défavorablement traité par sa famille. Il faut arrêter avec cette culture de l'excuse. Vous n'essentialisez pas à la justice en général. Vous venez d'évoquer, Jordan Bardella, le syndicat de la magistrature, avec un communiqué, une sorte de contre-circulaire qui a été publié, appelant à une forme d'impunité pour des faits qui se seraient déroulés dans les manifestations, donc en réalité d'aller contre les directives du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Comment vous réagissez à cela ? D'abord, pour une fois que le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, fait preuve de fermeté, je ne vais pas lui en faire le reproche. Je vous rappelle qu'il y a eu près de 1000 policiers, notamment, qui ont été agressés ces dernières semaines lors des manifestations sociales. Et il faut rappeler, je crois, ce qu'est le syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature, nous avons commencé à esquisser un début de réponse, c'est l'équivalent de la nupesse dans le milieu politique, et c'est un courant qui prône la culture de l'excuse, qui s'offuse qu'en ce moment même des procédures d'expulsion des clandestins étrangers, en très grande partie condamnés, notamment à Mayotte dans le cadre de l'opération Wambushu. C'est un syndicat qui a épinglé, il y a quelques années, sur un mur des cons, des dirigeants politiques qui s'offusquaient du laxisme judiciaire, mais aussi des parents de victimes. Il est passé devant la justice pour cela. Et notamment, le papa d'Anne-Lauren Schmitt, qui a été assassiné en 2007 par un récidiviste dans le métro, et ce père de victime, dont la fille a été assassinée, s'offusquait du laxisme judiciaire et de la récidivité. Et au-delà de la dénonciation, que proposez-vous ? Je l'ai dit, premièrement, le rétablissement de peines planchées dans notre droit. Non, non, mais par rapport à ce syndicat de la magistrature, que faut-il faire ? Vous dénoncez une orientation idéologique et politique ? Ce n'est pas mon rôle de démanteler les syndicats, mais je pense qu'il faut un tournant aujourd'hui en matière pénale. Il existe des peines maximales, il faut des peines minimales. Sans ces peines planchées, bien souvent, les juges utilisent des alternatives à l'incarcération qui font que le taux de récidive est extrêmement important dans notre société. Et puis, deuxièmement, je l'ai dit, il ne faut, encore une fois, jamais banaliser la violence contre les forces de l'ordre. On ne peut pas toucher, dans la République française, à des représentants de l'ordre, à des représentants de l'autorité de l'État. Sinon, c'est toute l'échelle des peines et toute la considération qu'on a à l'égard de l'autorité dans une société qui s'effondre. Et donc, en la matière, il faut faire preuve de tolérance zéro et renforcer les sanctions contre les atteintes aux forces de l'ordre, mais aussi aux élus. Vous avez vu qu'il y a encore un maire qui a démissionné dans le Vaucluse parce que le climat de violence contre les élus est inacceptable. Nous allons en parler, ces élus qui font face à de nombreux défis. Il y a aussi l'agression parfois de responsables, de personnalités politiques et publiques. Après l'agression dont ont été victimes les personnes venues à la dédicace d'Éric Zemmour à Brest, ce dernier a décidé de porter plainte contre l'État et puis plus largement contre les organisateurs de la manifestation ayant appelé à perturber cette séance de dédicace. Est-ce que vous y voyez, vous aussi, comme Éric Zemmour, une forme de complaisance des autorités à l'égard de ceux qui sont venus agresser ? Je pense qu'il y a une mensuétude du pouvoir à l'égard des milices d'ultra-gauche. Vous savez, moi, j'ai discuté avec beaucoup de policiers et beaucoup de fonctionnaires de police qui sont en première ligne lors de ces manifestations sociales. Beaucoup ont le sentiment d'ailleurs de ne pas s'être engagés dans la police pour cela, mais enfin, c'est un autre sujet, et qui disent « nous n'avons pas les ordres d'intervenir contre les milices d'ultra-gauche ». Mais là, c'est ce qui s'est passé pour cette dédicace, selon vous ? D'abord, permettez-moi d'adresser mon soutien aux organisations et la direction de Reconquête qui a organisé cette séance de dédicace. Quand on vit dans un pays libre, où la démocratie et la liberté d'expression sont maîtresses, on ne peut pas accepter que des militants antifas d'ultra-gauche viennent pourrir des revendications, viennent agresser leurs auteurs, et viennent, en l'état actuel des choses, perturber le fonctionnement de la démocratie française. Il y a eu des agressés et des agresseurs, parce que certains l'ont présenté comme une sorte de bagarre, d'agression généralisée des deux côtés. Oui, de la même manière, on va nous expliquer que quand les militants antifas s'en prennent à la police, on met au même niveau, comme si on parlait ici de deux bandes rivales. Il y a dans notre pays un climat de violence qui est alimenté par l'ultra-gauche. Cette ultra-gauche, elle bénéficie d'un soutien politique et celui de la gauche-nupesse à l'Assemblée nationale, qui depuis maintenant plusieurs mois et plusieurs années entretient une ambiguïté. Je vous rappelle qu'à Saint-Séverin, il y a quelques semaines, lorsqu'il y a eu ce débat sur les méga-bassines, que des militants d'ultra-gauche s'en sont pris aux forces de l'ordre, avec violence, avec des jets de cocktails Molotov, avec des jets de projectiles, il y avait sur place des députés de la gauche-nupesse en écharpe qui soutenaient ces manifestations. Donc il y a une communauté d'esprit aujourd'hui, un soutien politique de cette extrême-gauche parlementaire à l'égard de milices d'ultra-gauche qu'il faut dissoudre. On doit dissoudre ces milices d'ultra-gauche. Qu'est-ce que ça veut dire pour la séance d'éducation ? Par exemple, si Jean-Luc Mélenchon dédicace un livre et qu'il y a des groupes d'ultra-droite qui viennent dans le but de perturber la séance et d'agresser... Eh bien je les condamnerais avec la plus grande fermeté, madame. Mais ma question, est-ce que ça se passerait autrement qu'avec Éric Zemmour ? Probablement qu'on entendrait davantage les belles âmes qui se soucient des droits de l'homme et de la liberté d'expression s'offusquer sur les réseaux sociaux et dans les médias que M. Mélenchon se soit vu perturber sa séance de dédicace. À l'égard des patriotes au sens large, d'un deux poids, deux mesures. Moi je ne fais pas de différence, que ce soit de l'ultra-gauche ou de l'ultra-droite. Je pense que tous les groupes violents doivent être dissous par le ministère de l'Intérieur et qu'en l'état actuel des choses, ces groupuscules politiques perturbent le bon fonctionnement de la démocratie. Mais n'oublions pas qu'une grande partie de cette violence est le fait très majoritairement de l'ultra-gauche qui s'en prend aux forces de l'ordre, qui piétinent les champs de nos agriculteurs comme c'est le cas à Saint-Sévoin et qui sont aujourd'hui des grenades dégoupillées dans la République française. Le décret de dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre devrait être présenté demain, mercredi, en Conseil des ministres. Gérald Darmanin avait annoncé, vous venez d'en parler, sa volonté de dissoudre au lendemain des violences à Sainte-Soligne. C'est un signe de fermeté ? Oui, c'est un signe de fermeté que je saluerais s'il va tout bout pour une raison très simple, c'est que les députés du groupe Rassemblement National ont déposé précisément auprès du procureur de la République de Paris et de Nantes un signalement la semaine dernière pour que ce groupuscule d'ultra-gauche violent soit dissous par la République française. Donc il n'y a pas de main qui tremble là en l'occurrence de la part du ministre de l'Intérieur sur ce sujet. La question c'est, après la dissolution, que va-t-il se passer ? Si c'est réagir à des coups de com' en disant que le ministre de l'Intérieur dissous, écoutez, très bien, s'il reprend les mesures que nous réclamons depuis longtemps, je ne vais pas vous dire le contraire, mais il y a un climat d'impunité aujourd'hui et ça fait maintenant de trop nombreuses semaines que l'ultra-gauche installe un climat de violence dans notre société et vient à chaque fois pourrir les revendications sociales. Mais peut-être est-ce au fond le but que de laisser dans les mobilisations sociales l'ultra-gauche et les black blocs qu'on connaît, on connaît tout, leur mensuration, leur adresse, l'adresse de leur mère, leur livret de famille, leur groupe sanguin, on les connaît par cœur, une très grande partie d'entre eux sont fichés et par conséquent, on devrait pouvoir, aux abords des manifestations, quand ils arrivent cagoulés avec des pioches, des marteaux et des cocktails Molotov dans les sacs, les interpeller. En tout cas, si le droit en l'État ne le permet pas, alors il faut modifier la loi et je peux vous assurer que s'agissant de la violence comme de la criminalité dans notre société, le Rassemblement National n'aura pas la main qui tremble en 2027 parce que je pense que c'est ce qu'attend aujourd'hui une très grande majorité du peuple français qui ne demande qu'à une chose de la part de l'État, c'est d'être protégé. Jordan Bardella, c'est une autre sujet, c'est une poignée de mains qui sera très scrutée entre Emmanuel Macron et la première ministre italienne Giorgia Meloni après des mois de tensions au sujet de notamment et surtout de l'immigration, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ? Que Emmanuel Macron prenne conscience que la problématique migratoire est une problématique européenne et qu'une très grande partie des peuples aujourd'hui en Europe et notamment le peuple italien qui a porté Madame Meloni au pouvoir en très grande partie pour cela, prenne conscience que l'immigration fait peser aujourd'hui une menace de civilisation sur notre société, qu'elle déstabilise profondément les grands équilibres de nos nations, la sécurité, le pacte social, la manière dont on vit l'art de vivre à la française dans un certain nombre de territoires et à l'européenne et qu'il faut aujourd'hui un tournant en matière pénale, en matière pénale administratif en tout cas parce qu'une grande partie de la criminalité est liée aussi à l'immigration et l'Italie. L'Italie l'a signé, a mis son tampon. D'ailleurs Marine Le Pen a beaucoup vertement critiqué ce qu'a fait Madame Meloni à l'affaire que Madame Meloni est soumise à l'UE pour avoir signé ce pacte. Pourquoi ? Écoutez, l'Italie a un problème majeur, c'est que l'Italie n'a plus d'argent et l'Italie n'a plus d'enfants. L'Italie est aujourd'hui confrontée à un afflux majeur. Moi je pense que Madame Meloni doit évidemment être soutenue dans la politique qu'elle conduit et que les migrants aujourd'hui qui arrivent sur les côtes italiennes ne doivent pas être relocalisés dans les villages et les campagnes françaises mais dans leur pays de départ. Moi je suis contre ce pacte asile et immigration, je le combats tous les jours avec les eurodéputés du Rassemblement National au Parlement européen, pour une raison très simple, j'y viens, c'est que ce pacte impose la relocalisation des migrants, la répartition des migrants dans tous les pays de l'Union Européenne. Si vous ne prenez pas et vous n'acceptez pas cette part de migrants relocalisables dans les villages et les villes françaises, vous aurez des sanctions financières. Monsieur Bardella reconnaissait donc qu'il y a un choix malgré tout ? Écoutez, si, il y a un choix, vous pouvez refuser, vous payer pour supporter cette politique milagatoire. Le choix c'est les répartir ou les faire repartir. Eh bien moi je pense que les migrants qui arrivent aujourd'hui sur les côtes européennes doivent être raccompagnés dans les pays de départ. Moi je suis allé à la frontière entre la... À Menton ? Exactement, entre la France et l'Italie. Je n'ai pas vu un seul migrant qui fuyaient la guerre. J'étais avec les policiers de la police aux frontières. Les migrants qui viennent sont des migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui viennent du Maghreb, qui ne viennent pas de pays en guerre. Ils doivent donc être raccompagnés. Et encore une fois, Frontex, qui est la police de garde frontière européenne, se comporte aujourd'hui comme une hôtesse d'accueil pour migrants. C'est-à-dire qu'on va chercher les bateaux qui sont parfois à 20 km des côtes libyennes ou des côtes tunisiennes. Pourquoi ? Parce que les ONG font office de taxi avec de l'argent public. Et parfois, on ne va pas les chercher comme ce qui s'est passé avec ce naufrage. On les ramène sur les côtes européennes. Ce naufrage terrible, M. Bardella. Et la responsabilité des naufrages, elle incombe directement aux gens qui défendent l'immigration dans notre société. Notre politique de fermeté, c'est une politique humaine. C'est la politique la plus humaniste qui soit. Mais où est la solidarité par rapport à nos voisins, amis quand même, et pays européens, vous dites solidarité, mais l'Italie quand même. 51 000 migrants arrivés sur les cinq derniers mois, ça reprend 80% des arrivées selon les chiffres du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Vous pouvez comprendre que Mme Mélanie a signé ce pacte asile-immigration en se disant « moi je ne peux pas supporter tout ça ». Évidemment que je comprends la position de Mme Mélanie, mais comprenez la position des... Contrairement à ce qu'indique mon nom de famille, je suis français, citoyen français, et je défends les intérêts de la France. Et pour le coup, j'ai une divergence avec Mme Mélanie qui considère qu'on doit répartir les migrants dans toutes les nations. Mais elle est dans son rôle et elle est dans son droit. Moi je pense que les migrants ne doivent pas être répartis en France, ils doivent être raccompagnés. Et pour cela, il faut traiter l'asile, notamment dans les ambassades et dans les consulats des pays de départ. Et nous croyons aujourd'hui qu'en écho notamment à ce qui s'est passé en Annecy, avec ce migrant qui avait obtenu le droit d'asile en Suède, nous devons restreindre la libre circulation dans l'espace Schengen uniquement aux ressortissants de l'Union Européenne. Parce que la France n'est pas un hall de gare et on ne peut pas venir en France sans le moindre contrôle ni sans la moindre condition. Vous allez la rencontrer Mme Mélanie. Au départ, il y avait une forme de gémélité supposée, politique, idéologique avec Marine Le Pen. Marine Le Pen s'en est appris ses distances. Mais est-ce que vous allez la rencontrer tout à l'heure ? Non, ça n'est pas prévu. Vous savez que Mme Mélanie est en coalition avec l'un de nos alliés que j'ai rencontré il y a quelques jours à Rome, Matteo Salvini, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur, qui avait réussi pour le coup à faire baisser les arrivées sur les côtes italiennes, qui est aujourd'hui ministre des infrastructures. Mais en tout cas, je suis un soutien de Mme Mélanie, de M. Salvini. Et je crois que l'Italie doit être soutenue dans la crise migratoire à laquelle elle fait face. Parce qu'encore une fois, les migrants qui entrent en Italie seront demain et après demain en France. si nous ne reprenons pas le contrôle. Et je peux vous dire qu'en la matière, aussi en matière d'immigration, nous n'aurons pas la main qui tremble. Nous réglerons la question humainement, mais fermement. Et je pense que la moindre des humanités, c'est de dire à ces gens qui tentent l'aventure et qui tentent la traversée en Méditerranée, que nous n'avons plus rien à offrir et que nos nations ont beaucoup de problèmes et que probablement que leurs dirigeants politiques demain seront amenés à se concentrer d'abord sur les nôtres avant de se consacrer sur les autres. Ça me semble être du bon sens. Merci Jordan Bardella d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous, évidemment, pour la suite de la matinale.